bonjour à toutes et tous merci d'être d'être présent pour cette session donc je me présente je suis adrien des sims soccer je travaille chez upcollab en tant que tech lead sur toute la partie teams et power platform et l'intégration entre entre ces deux mondes la session d'aujourd'hui va porter vraiment sur la gouvernance teams avec le pourquoi je vous montrerai une démarche en trois en trois étapes et bien sûr une démo d'une solution totalement intégrée n'utilisant que des composants et des briques d'office 365 donc l'agenda comme je viens de vous dire on va commencer par comprendre pourquoi est ce qu'on a besoin de cette gouvernance ensuite on réfléchira plus profondément à comment la mettre en place de quoi est ce que l'on dispose au sein d'un environnement office 365 pour répondre à cette problématique et enfin je vous présenterai la démo d'une solution clairement pour rappel même si je pense que celles et ceux qui sont présents ici le savent déjà teams évoluent vraiment de manière assez exponentielle ces derniers mois et même ces dernières années quand on regarde quand on prend un peu de recul ce n'est pas si ancien que ça et pour autant à chaque étape de son évolution chaque année on a des annonces de nouveau record si je puis dire de statistiques les derniers en date étant vraiment celle du à la situation du coronavirus qui nous a forcé à faire du télétravail pour beaucoup d'entre nous et certains même qui n'étaient pas prévu et donc qui a franchi en ce sens certains caps surtout au nombre d'utilisateurs actifs quotidiennement team malheureusement est trop souvent vu aussi bien en entreprise que parfois même par des personnes non initiées simplement comme un outil remplaçant skype un outil qui fait donc chat la visio et un petit peu de conférences alors que team c'est beaucoup plus que ça c'est le chat la visio et la conférence ne sont que la partie émergée de l'iceberg team se permet de répondre à des enjeux beaucoup plus beaucoup plus transverses et beaucoup plus profond au sein d'une entreprise tels que répondre aux besoins des nouveaux usages de la moderne workplace le fait de travailler en remote et pas forcément uniquement chez soi ça peut être on the go sur un mobile ou autre le fait que teams de par ses interactions avec le essai interne mais aussi les outil tiers va pouvoir être un vrai facilitateur de productivité on va pouvoir concentrer des informations dans teams qui vont permettre de faire gagner du temps aux collaborateurs et ainsi leur éviter d'avoir à changer de contexte et d'aller chercher des informations dans différents outils on va pouvoir centrer ces outils au sein d'une même interface et enfin teams devient un peu on l'entend sur les réseaux sociaux de plus en plus un os en soi alors pas du tout un os comme windows mais un os au sens utilisateur c'est à dire que l'utilisateur en disconnect le matin il y a encore quelques années avait très souvent et pour l'habitude d'ouvrir hotlook la routine du matin c'était j'ouvre hotlook je regarde mes mails maintenant ça commence à changer avec les usages de teams de plus en plus intégrés dans les entreprises on constate que les utilisateurs et les collaborateurs lancent leur ordinateur la première chose qu'ils font c'est ils lancent teams ils vont regarder les messages qu'ils auraient reçus les notifications là où ils auraient été tagués leurs tâches planeurs et ainsi de suite donc vraiment teams permet de répondre à des vrais besoins d'entreprise et on permet d'héberger ou du moins d'afficher et donc de faire gagner du temps en affichant des solutions d'entreprise des solutions métiers que ce soit des solutions custom ou des solutions natifs peut-être que le fait d'utiliser directement ses documents one drive ou ses documents one note le tout au sein d'une interface unifié donc en soit un catalyseur de collaboration puisque au sein d'une même interface et d'un outil on va pouvoir faire l'ensemble de ces tâches du quotidien même s'il existe encore certaines limites et certaines fonctionnalités qui nécessitent de lancer des clients lourds pour certains certains usages la majeure partie des usages peuvent être maintenant adressés à travers teams enfin en teams comme je voulais expliquer juste avant c'est aussi une passerelle de collaboration pourquoi parce que ça va permettre de à la fois de s'interfacer avec des outils tiers mais aussi de faire venir de l'information ou de pousser de l'information à l'extérieur on peut très bien utiliser des bots et du chat bot dans teams qui va permettre de pousser de l'information vers l'extérieur vers un autre système d'information vers un autre outil ou même tout simplement vers l'écosystème office 365 au sens large mais on a aussi la possibilité de venir afficher consommer de l'information en provenance de l'extérieur à travers l'interface team qui va donc aider les collaborateurs à vraiment voir team comme cette passerelle de collaboration et on va pouvoir venir interfacer aussi bien des outils tiers que des outils internes ou même des outils de l'écosystème office 365 donc avant d'aller plus loin et de comprendre cette notion de gouvernance et ce besoin il faut savoir que les espaces de collaboration de teams reposent sur un socle technique qui est qui est les groupes office 365 jusqu'à il ya peu de temps on appelait ça les office 365 groupe maintenant ça s'appelle les microsoft 365 groupe rebranding microsoft mais voilà il faut appeler les choses avec leur nom et le l'intérêt de de ces groupes c'est quoi si on se projette à la place d'un d'un collaborateur donc un utilisateur final il est dans son application préférée ça peut être yammer sharepoint planner même pour certains cas et on va bien sûr prendre teams et outlook il va donc créer un espace de collaboration ça peut être une équipe team d'un groupe outlook une communauté yammer ainsi de sharepoint ou même un plan planner tout simplement qu'est ce qui se passe derrière dans le back end office 365 est provisionné pour ce besoin un groupe office 365 au sein de l'azur active directory l'azur active directory c'est la nuire qui gère toute la partie identité d'office 365 et enfin une fois que ce provisionnement est fait l'application est donc mise à disponibilité mise à disposition pardon pour l'utilisateur ce mécanisme est totalement transparent pour les collaborateurs c'est quelque chose de technique c'est pour cela que aussi microsoft communique peu à ce sujet puisque ça n'a pas vocation à être communiqué à des utilisateurs finaux pour ne pas les perdre il faut vraiment comprendre les microsoft 365 groupe comme un service ce n'est pas un produit c'est un service et ce service héberge et fait tourner plusieurs types d'autres produits quand vous utilisez teams vous consommez des groupes quand vous utilisez des groupes outlook vous consommez des groupes des microsoft 365 groupes quand vous créez des planneurs quand vous créez des one notes partagés des sites sharepoint moderne de type team site vous créez des groupes office 365 dans votre annuaire azur active directory il ya donc c'est donc c'est qu'est ce que c'est un groupe office 365 en soi comme comme c'est indiqué sur la site c'est un objet unique au sein de l'azur active directory il ne peut y en avoir qu'un il est il est unique quand vous en créez un il n'y en aura pas un qui aura exactement toutes les mêmes propriétés et métadonnées et enfin ce groupe est utilisé à travers l'ensemble des services quand vous avez une équipe teams vous avez un groupe office 365 vous pouvez donc y accrocher un plan planeur le site sharepoint associé un groupe outlook si besoin etc c'est vraiment votre socle technique qu'il faut maîtriser et c'est la base même du besoin de gouvernance pourquoi parce que les groupes office 365 sont activés par défaut donc tout le monde au sein d'une organisation peut venir consommer vous ouvrez un environnement office 365 sans y faire de modifications tout le monde peut créer des équipes teams on peut créer des groupes des groupes outlook des plans planer etc même des groupes des groupes stream qui impactent aussi les groupes mais il y a quand même quelques petites subtilités on le voit bien sur cette slide si je prends le chemin violet de teams et que je suis donc je viens de créer une équipe team qu'est ce qui est créé pour moi on m'a créé un espace partagé pour faire des formes des sondages formes j'ai un one note partagé un un plan planner un espace pour créer des plans un espace power bi partagé j'ai je possède également un site sharepoint associé à cette équipe mais en vrai associé à ce groupe un espace stream et je possède toute la partie chat et conversation de team mais je ne dispose pas de la partie groupe outlook et calendrier partagé donc donc calendrier partagé et boîte aux lettres partagés si je passe par un autre chemin et que je crée un groupe outlook je dispose de l'ensemble des mêmes services mais pas de la partie team il ya donc vraiment il peut y avoir une sorte de confusion pour les pour les collaborateurs et c'est encore plus vrai quand on rajoute gamer et si demain on rajoute project for the web qui va être qui est arrivé en france et qui va aussi avoir son impact sur les groupes office 365 c'est donc très important de prendre en compte ce cela aussi bien d'un point de vue adoption que d'un point de vue état de santé de l'azur active directory il est très important de comprendre l'impact que ont les créations de ces types de ressources qui ne sont pas des ressources techniques mais qui ont un impact sur la ressource technique qu'est le groupe office 365 derrière donc les groupes office 365 comme je vous ai dit c'est ouvert par défaut et donc c'est accessible à tous donc c'est très bien microsoft fait tout pour que les collaborateurs ne soient pas freinés dans leurs besoins de collaboration et productivité microsoft leur crée donc un outil qui leur permet de comment dire de ne jamais être bloqués dans la création d'une ressource que ce soit un site sharepoint une équipe team les avantages c'est que côté adoption c'est génial l'utilisateur se dit ça marche tout le temps c'est super dès que je crée je l'ai le côté un petit peu négatif c'est que il y a des petites subtilités derrière si vous créez une équipe team ce que vous appelez démo projet 2020 et qu'une autre personne va créer la même équipe team dans la plante démo projet 2020 microsoft ce que fait microsoft derrière dans son processus automatique c'est qu'ils vont rajouter trois trois chiffres aléatoires pour permettre la création d'un doublon puisque les deux personnes ont demandé le même et puisque microsoft souhaite que ça soit accessible à tous ils font comme ça donc le côté négatif de ça c'est que lorsqu'on laisse trop de pouvoir sans contrôle aux utilisateurs finaux on a vraiment une explosion de création des groupes de création des teams sans aucun contrôle sans aucune règle on n'a pas d'application de convention de nommage on n'a pas de mise en place de sécurité on n'a pas de gestion de configuration et bien sûr on n'a pas de gestion de modèle comme on va le voir par la suite il ya donc voilà c'est vraiment le constat c'est qu'on a un vrai besoin de gouvernance quand on est dans cette situation là les besoins de la gouvernance c'est quoi c'est prévenir le chaos empêcher la création désordonnée d'équipe team et donc avoir un socle technique et un socle de santé de l'azur active directory et donc pour l'it des fondations clean enfin le fait de gouverner les équipes teams permet de d'accentuer l'effort qui sera apporté à l'expérience des collaborateurs on va pouvoir enrichir leur leur expérience du des produits et des différents services on va pouvoir les les diriger dans un produit pour les faire consommer un autre produit s'ils souhaitent par exemple aller utiliser du planner on peut les inciter à utiliser d'abord du team pour venir consommer du planner et ne pas consommer du planner directement en brut parce que on peut très bien se dire que quelqu'un qui crée un planner aura très forcément besoin de communiquer d'échanger de partager avec les autres participants et les autres parties prenantes de ce plan on a besoin du coup de mettre à disposition un ensemble de modèles répondant à des besoins métiers des besoins organisationnels des modèles qui vont faciliter l'usage et aussi faire gagner beaucoup de temps puisque dans un modèle d'équipe teams on va on va automatiser toute la partie de création des canaux des onglets ajouter des fichiers construire des fichiers ajouter des applications ajouter des notifications prendre en compte la notion de sécurité d'accès externe et même d'approbation on peut aller très très loin on va le voir par la suite enfin une des clés de la gouvernance c'est l'automatisation ce qu'on ne veut surtout pas c'est que des demandes sont envoyées par mail ou via un simple formulaire à un service informatique ou à un service support qui va se charger de créer tout à la main créé à la main égale erreur humaine automatisation égale gain de temps et on libère l'aïti ce type de demande qui n'est pas du réel travail d'aïti l'aïti a plutôt vocation à se concentrer sur des missions beaucoup plus de beaucoup plus haut niveau que d'aller créer des équipes teams pour des collaborateurs enfin on va venir enrichir cette gouvernance parce que on ne parle jamais de gouvernance sans rapport audit et analyse c'est très très important de suivre un peu l'évolution d'une solution qu'on met en place c'est pas ce qui il suffit pas de mettre en place une solution il faut la suivre il faut regarder l'impact qu'elle a il faut regarder le retour que peuvent avoir les utilisateurs et le reste des collaborateurs à leur usage une solution mérite toujours d'être améliorée il faut rentrer dans cette logique de développement continu et d'amélioration continue on va voir ça par la suite aujourd'hui il y a un ensemble d'outils à disposition nativement dans les environnements office 365 ces outils répondent en partie à un certain nombre de besoins tels que la convention d'hommage la classification des groupes etc mais très souvent les outils et les fonctionnalités natives que propose microsoft ne vont pas assez loin pour un certain nombre d'organisations il est donc bien de s'appuyer dessus mais aussi de venir construire par dessus des fonctionnalités bien plus avancées et de venir enrichir ces fonctionnalités déjà existantes et l'une des clés de la gouvernance de teams c'est vraiment de bien comprendre que teams c'est l'outil qui va tous les gouverner pourquoi est ce que je fais cette cette comparaison tout simplement parce que à partir du moment où on met en place de la restriction des groupes on empêche tous les collaborateurs de venir créer nativement des équipes teams des plans planer etc il faut qu'on leur met à disposition une solution plutôt que de mettre à disposition x formulaires pour x produits différents l'idée c'est de dire que tout doit passer par team vous avez besoin d'un site sharepoint vous passez par team vous avez besoin d'une share mailbox d'un calendrier partagé vous passez par team vous avez besoin de créer un plan plan planer un espace power bi un espace de sondage formule de formulaire vous passez par team et vous aurez bien plus que ce que vous que ce que vous demandez le l'intérêt c'est d'être proactif parce que ça peut être assez dérangeant de créer un simple pour un simple répondre à un simple besoin et revenir trois mois six mois après pour un besoin complémentaire complémentaire et à nouveau complémentaire à travers la l'utilisation des modèles et le fait de tout centraliser dans le site on permet de répondre à l'ensemble des besoins avec une seule et unique solution et enfin cette solution répond aussi aux besoins d'it des managers et de la direction de pouvoir gouverner correctement le produit gouverner pourquoi gouverner parce qu'on a besoin de gérer toutes ces parties nomenclatures identité très souvent dans les entreprises on souhaite avoir l'application d'une nomenclature en fonction du type de projet du type d'espace du type d'usage parfois même en fonction de la personne qui fait la demande en fonction de sa bu etc on va pouvoir construire une nomenclature moyennement complexe peu complexe voire très complexe avec différents niveaux et par même des approbations au sein même de la nomenclature de la nomenclature ça permet de gérer l'identité de gérer l'url du site sharepoint qui est provisionné l'url du de la boîte aux lettres partagées le nom d'affichage de l'équipe team le nom du planeur etc enfin on va pouvoir gérer toute la partie de notification quand vous créez une équipe team vous avez des notifications tout ce qui est plus standard généré par microsoft automatiquement on a on a la possibilité de les récupérer de s'appuyer dessus de les enrichir de apporter de vraiment faire un on boarding de l'expérience utilisateur avec en incluant de l'adoption en incluant de la communication en incluant de la formation on va pouvoir pousser du contenu pour donner des bonnes pratiques d'utilisation etc ça vient vraiment enrichir l'expérience et enfin on va pouvoir gérer toute la partie de configuration on va pouvoir définir des règles de sécurité de configuration propre à chaque équipe propre à chaque modèle en fonction des dix de tous les critères qu'on est en train de voir on peut aller vraiment à quelque chose de sur mesure c'est vraiment là on peut faire de la dentelle au niveau de la gouvernance sans non plus qu'on faire une usine à gaz c'est vraiment l'un des gros avantages de ce type de solution qui s'appuie sur la plateforme derrière c'est de pouvoir faire quelque chose de très fin sans construire une usine à gaz enfin on va pouvoir gérer bien sûr quand on parle d'automatisation on parle de toute la partie provisionnement et approbation qui sera totalement automatique avec dans la partie approbation sera soumis à approbation par les collaborateurs ou par des administrateurs toute la partie modèle donc on va construire ces modèles on va les enrichir et surtout on va les faire évoluer c'est un des points sur lesquels j'en sais beaucoup quand je suis amené à intervenir chez des organisations c'est le fait que cette solution et les modèles il faut les faire évoluer c'est quelque chose de vivant un modèle qui est mis en janvier ne doit pas ne doit pas c'est très souvent des différents en juin et différents en décembre au fil et au gré des évolutions des besoins de l'organisation enfin on va pouvoir cibler oui adrien le son est un petit peu saccadé tu peux voir si c'est ton micro oui je peux essayer là tu m'entends bien à temps non c'est pas c'est pas mieux ça est-ce que vous m'entendez mieux là oui c'est mieux ok on va faire comme ça très bien donc je reprends donc sur la partie des modèles on peut aussi et là c'est une fonctionnalité plutôt très avancée puisqu'on va pouvoir faire du ciblage de l'autre du ciblage de l'audience on va pouvoir cibler des modèles en fonction de différentes populations ce qui vraiment rend l'outil très riche de pouvoir mettre à disposition certains modèles pour certaines populations et d'autres pour d'autres enfin on va pouvoir venir construire quelque chose qui a un grand manque dans l'écosystème teams c'est l'annuaire de l'organisation si on parle d'équipe teams et qu'on parle d'explosion d'usage on parle forcément de l'explosion de nombre d'équipe teams et donc de la complexité pour les collaborateurs de s'y retrouver et on va pouvoir venir de par le fait que l'on va contrôler la configuration et la et le créer la création on va enrichir la création avec des métadonnées qui va nous permettre d'enrichir par la suite un annuaire d'organisation avec des filtres avec des 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 recommandations avec des notifications le tout autour de cette notion d'annuaire d'organisation pour les espaces de collaboration enfin le cycle de vie logique une équipe teams peut quand on est dans le cadre d'un projet typiquement à un début un milieu une fin peut force peut être archivé des archivés voire supprimer sauvegarder c'est aussi quelque chose qu'on peut adresser et enfin toute la partie audit report et amélioration continue que j'ai évoqué tout à là ici ça vous montre un petit peu c'est une main map que que je continue de faire évoluer au fil du temps ça vous montre un petit peu l'ensemble des fonctionnalités qui nécessite d'être regardé quand on parle de gouvernance teams et on s'en rend compte sans même les lire il y en a beaucoup et encore je pense que je ne les adresse ici pas toutes c'est donc un outil cette slide j'appelle ça vraiment un outil quand on souhaite faire de la gouvernance teams il faut se poser les questions sur chacun des points ça veut pas forcément dire l'activer ça veut juste dire se poser la question en avons nous besoin dans notre contexte et si oui quel va être notre choix enfin la partie automatisation quand on parle de gouvernance on parle d'automatisation comme je vous ai dit et on parle d'automatisation de bout en bout c'est à dire qu'on fait une automatisation complète on ne veut plus du tout avoir de d'interactions et de manipulation haïti dans ce dans ce cas là c'est une solution métier pour des utilisateurs finaux qui sera bien sûr drive et géré par le service informatique mais qui nécessite d'être totalement automatisé on veut pouvoir libérer le potentiel de collaboration au sein d'office 365 et pour cela il faut rester au plus près de du comportement par défaut que microsoft met en avant à savoir le libre accès donc on a un mode de création qu'on va avoir soit en libre service soit en approbation on peut avoir les deux qui cohabitent très bien ensemble comme on va le voir dans la démo on a la partie configuration qu'on va automatiser cette partie on veut pas venir faire de la configuration post création que ça soit par des propriétaires d'équipe teams ou de l'it et enfin on a toute la partie cycle de vie qu'il faut vraiment automatiser on ne veut pas du tout avoir à gérer des des exports csv manuel pour aller les lire et ensuite envoyer des mails à des personnes on veut automatiser toute cette partie là et bien sûr la partie rapport qui doit elle aussi être automatisée très souvent on entend parler de de dashboard power bi de collecte de données mais on oublie la partie automatisation le c'est très bien d'avoir un très beau dashboard mais si s'il nous coûte dix jours de temps pour aller collecter l'information il c'est compliqué là dans notre cas il faut vraiment que ça soit automatisé et que ça puisse même déclencher des alertes donc la démarche que je vous présente allez en trois grandes étapes une première qui consiste à gérer le contrôle une deuxième qui va qui va être axée sur la modélisation et la création des modèles et la dernière sur l'analyse on va regarder et on va pouvoir analyser et déterminer un petit peu comment améliorer le produit le service en fonction des feedbacks et en fonction des usages donc le premier consiste à définir le type de contrôle qu'on souhaite est ce qu'on souhaite être en libre service ou soumis à approbation les deux cas ont des les deux situés les deux cas sont des situations totalement différentes et ont des impacts différents typiquement quand on est en libre service l'impact sur l'expérience utilisateur est plutôt est plutôt faible puisque c'est le comportement par défaut par contre l'impact pour la gouvernance peut être un peu plus élevé parce qu'il y a un libre accès du coup à la création et on peut se retrouver à avoir une explosion du nombre d'équipes teams enfin quand on est plus en mode approbation c'est l'inverse l'expérience utilisateur est plutôt fortement impacté parce que c'est cette notion de restriction qui très souvent et historiquement amène à du shadow et il va falloir arriver à gérer avec de l'adoption de la formation de la communication pour vraiment inciter et driver les collaborateurs à utiliser la solution et à passer par cette création là pour venir disposer de l'ensemble des outils dont ils pourraient avoir besoin par contre la gouvernance est elle beaucoup moins impacté puisque si on parle d'approbation on peut on peut venir gérer un ensemble de règles et de protection qui feront que notre gouvernance sera déjà en partie gérée on a la seconde partie qui est la partie modélisation on va pouvoir venir créer les modèles qui répondent à nos besoins les modèles sont différents pour tous les types d'organisation tous les types de métiers je vois même ces derniers temps un des articles qui 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 en parle et qui montre des exemples de modèles d'équipe teams et on je vois des des exemples parfois même avec plus d'une cinquantaine de modèles il est bien de souvent de commencer par des modèles vraiment simples et de venir les faire évoluer plutôt que d'essayer d'atteindre le modèle ultime ou les modèles ultimes très souvent je quand je fais des ateliers je constate un changement de discours entre le premier jour où je présente ce type d'atelier et le dernier puisque le premier jour les 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 responsables d'un projet de ce type là dans les organisations vont très loin dans leurs projections et après sont un petit peu rattrapés par les réalités de la maturité des collaborateurs et donc il est important aussi de prendre en compte ce point là plutôt que de partir trop loin il est aussi possible de commencer tout doucement et de faire évoluer même très rapidement à une séance de un mois d'utilisation deux mois trois mois et de faire évoluer les les modèles les modèles qu'est ce que c'est les modèles ça s'appuie sur l'ensemble des briques qu'on peut utiliser de type d'onglet documents office project for the web demain les sites sharepoint le yammer le teams et est également des applications tierces des outils tiers qu'on va pouvoir venir même intégrer si vous êtes par exemple des utilisateurs de jira on a très bien la possibilité d'intégrer l'application et d'intégrer un onglet qui pointerait vers votre jira directement dans un modèle de projet ou de gestion de support et enfin l'une des grosses richesses des modèles c'est la gestion de la configuration on va pouvoir aller très loin et quand je dis très loin on va vraiment beaucoup plus loin que ce que microsoft propose aujourd'hui et que même ce que microsoft a annoncé récemment puisque microsoft a annoncé la gestion des modèles pour les utilisateurs mais avec ce type de solution on va beaucoup plus loin on peut gérer la rétention la classification les labels de sensitivité on va pouvoir définir si une équipe est privée au public voire même non détectable on va pouvoir appliquer un ensemble de règles et dans le processus d'approbation va pouvoir avoir des niveaux différents d'approbation et on va pouvoir surtout enrichir avec des métadonnées et c'est là qu'est la richesse d'une solution de ce type c'est le fait de collecter les métadonnées supplémentaires qui vont pouvoir nous permettre d'enrichir par la suite la gouvernance via le reporting on peut aussi s'appuyer quand on crée une équipe teams comme je vous ai dit on crée un site sharepoint on peut s'appuyer sur toute la partie moderne sharepoint avec du pnp du spfx pour venir enrichir cette expérience c'est aussi quelque chose à prendre en compte parce que quand on parle de modèle d'équipe teams et même quand microsoft en parle très souvent on reste centré sur teams mais team c'est aussi et c'est toujours du sharepoint derrière et on peut très bien concevoir qu'une qu'une équipe un service un département ou un projet est besoin de faire de la communication aussi bien en interne pour son projet et même se préparer à sa communication publique future l'utilisation des sharepoint moderne peut vraiment aider avec les différents modèles qui sont à disposition nativement via le sharepoint lookbook mais aussi par la création à travers du spfx et du pnp et du site design site script en l'occurrence enfin la dernière partie toute la partie analyse et évolution va pouvoir voir toute la partie rapport donc par défaut on dispose d'un ensemble de d'informations accessibles soit par des consoles d'administration soit par le dashboard d'adoption mais on a là mais il ya une certaine limite parce que on a là on a on a une limite de 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 durée dans le temps on a un historique que de 180 jours et quand on veut aller plus loin et surtout on n'a pas accès à ces métadonnées et quand on veut aller plus loin on veut avoir un historique beaucoup plus large on veut pouvoir définir nous mêmes des kpi personnalisés des des scores d'équipe team des scores de champions gérer l'adoption voir les impacts réels d'une campagne de communication et de formation sur l'utilisation de teams et surtout rentrer plus finement dans l'utilisation de teams avec par exemple nombre de messages envoyés par équipe teams etc c'est donc quelque chose d'assez intéressant de venir consommer l'existant le consolider et l'enrichir avec des données provenant d'une solution de ce type maintenant ce que je vous propose c'est de passer à la démo pour vous montrer concrètement comment une solution de ce type se concrétise dans un environnement office 365 je vais repartager mon écran correctement très bien vous me dites quand vous voyez chloé c'est bon c'est bon parfait donc là je suis dans teams je vous montrais deux trois choses ici c'est une première petite application que j'ai que j'ai faite qui est toute simple à faire qui n'est aucune ligne de code qui me permet d'intégrer mon intranet donc ici je peux retrouver mon intranet totalement intégré dans teams je peux également retrouver un site de formation typiquement le qui est basé sur le modèle du microsoft learning pathway que tout le monde peut installer dans son environnement et je peux également y ajouter on va voir par la suite une application power apps à l'intérieur je peux également faire surtout quelque chose d'un peu mieux c'est intégré directement mon application power apps dans mon volet de gauche ce qui fait que tous mes collaborateurs disposent de l'application à portée de main ça peut ça peut être une application qu'on appelle par exemple l'accueil et dans laquelle on va mettre tous et tous ces types de solutions ou une application dédiée dans notre cas je préfère vous montrer ça sur l'application dédiée pour avoir un écran un peu plus grand donc j'arrive dans une interface tout ce qu'il ya de plus classique d'une application et je vais proposer aux collaborateurs de soit créer un espace de collaboration réserver une salle de formation avancée ou mettre à jour un espace dans notre cas on va voir le la création des espaces comme je voulais dit tout à l'heure je on peut proposer différents types de création aux collaborateurs est ce qu'ils souhaitent créer un espace de collaboration d'équipe de type équipe teams ou un simple site de communication parce que l'on peut gérer aussi ce qui est hors groupe office 365 à savoir annonce un site de communication non basé sur un groupe office 365 et on peut même gérer la partie création des communautés yammer en l'occurrence avec les nouveaux yammer qui sont arrivés on va pouvoir choisir la langue la langue typiquement si on est dans une organisation multinationale on peut très bien définir que la langue a non pas d'affichage de l'application mais la langue du workspace la langue des des notifications la langue du sharepoint peut être différente donc on a la possibilité de mettre en avant différentes langues dans notre cas on va rester sur le par défaut et c'est surtout là que se concentre le grand choix de l'utilisateur à savoir est ce qu'il souhaite créer une équipe teams from scratch tout ce qu'il ya de plus classique sans aucun modèle ou est ce qu'il souhaite s'appuyer sur les modèles mis à disposition par l'organisation dans notre cas on va voir que on a une liste de modèles à notre disposition ces modèles répondent à différents besoins en l'occurrence ici c'est un modèle de type projet ici c'est pour une équipe pour faire un service ici on a la possibilité de créer une équipe teams de type communauté et ici pour une agence on va rester sur sur le classique on va commencer par projet je vais pouvoir choisir ensuite est ce que je veux que ça soit privé ou public comme lorsqu'on crée une équipe teams par défaut on peut aussi imaginer que ces autres certaines de ces options là soit forcée et ne soit pas soumis à au choix du collaborateur on peut très bien dire que dans une organisation l'ensemble des équipes sont privées et cette option là disparaît totalement on peut on peut la cacher l'ensemble du modèle du design est totalement malléable c'est donc l'avantage une solution de ce type local donc si je sois en privé je vais ensuite pouvoir choisir le type de classification le type de classification je vais vous montrer par la suite c'est un tag de type le texte qui va ajouter de l'information sur la classification de la donnée et on a la possibilité aussi par la suite de venir positionner des des labels de sensitivité qui eux auront des impacts réels sur la sécurité du des données présentes dans l'espace de collaboration dans notre cas on va choisir interne c'est un projet interne et je vais pouvoir faire mon power saturday 2020 et y ajouter un emoji si je le souhaite on voit ici que ma convention de nommage est construite avec quoi avec une première partie qui est basée sur le préfixe lié au template donc ça dans notre cas ici la solution s'appelle teams gov et le template que j'ai choisi c'est un template de type project mais on a la possibilité aussi de venir positionner un préfixe un suffixe de venir manipuler directement cette cette chaîne là et de protéger bien sûr l'ensemble de la convention de nommage de toute écriture de caractères spéciaux dès que j'écris un caractère spécial vous le voyez ça ça bloque tout de suite la création puisque on ne peut pas avoir de ce type de caractère dans une url ou dans un dans une adresse email donc il faut qu'on vient le protéger on peut aussi venir forcer et empêcher la main de de l'utilisateur sur ce sur cette partie là tout est totalement à la carte sur la solution enfin je peux pouvoir avoir ma description à afficher je vais pouvoir automatiser la création de mes membres et de mes et de mes propriétaires en amont de la création ce qui fait que le provisionner le provisionnement se chargera de ça je peux m'ajouter moi même ajouter lydia par exemple et prendre également mégane et patti en tant que membres je peux ensuite définir l'expiration donc cela on rentre dans la logique du cycle de vie est ce que je veux que mon équipe soit perpétuelle ou est ce que je veux que mon équipe soit soumise à expiration on est dans le cadre d'une équipe projet je vais donc partir sur le principe que mon équipe projet est soumise à expiration et que ça sera un renouvellement tous les trois mois j'ai un résumé ou pas mais dans mon cas je présente un résumé de l'ensemble de la requête et je peux envoyer la requête pour la soumettre à création le temps de la création je vais vous montrer une autre une autre un autre type de création je vais créer à nouveau un espace à nouveau un espace teams je vais rester toujours sur la langue par défaut je vais prendre un modèle et cette fois ci je vais prendre un modèle de type service pourquoi parce que je sais que ce modèle est soumis à approbation je vais pouvoir vous montrer comment se passe l'approbation je reste toujours en privé je me mets en interne et je peux créer des mots approbation je suis pas obligé de mettre une description où je peux forcer la présence d'une description pour réussir pour valider la création force également le nombre de présence de deux propriétaires qui répondent aux bonnes pratiques je peux aller plus ou moins je peux également avoir des propriétaires ajoutés par défaut des propriétaires permanents ou des membres permanents c'est aussi quelque chose qui se voit dans les organisations en fonction des différents projets et je vais pouvoir définir mon expiration sur six mois et je vais pouvoir envoyer ma création ici ce que je vois c'est que j'ai reçu des notifications j'ai reçu de plusieurs notifications si je viens ici je vais regarder mes équipes et je vois que ma première équipe qui est ici teams golf project power saturday 2020 a été créée on voit que la convention de nommage est bien respectée la création est en cours on va voir défiler les différentes notifications le provisionnement prend moins de cinq minutes à être fait on est sur un environnement de démo donc si tout se passe bien on restera sous les moins de cinq minutes en entreprise ça reste vraiment en dessous des moins de cinq minutes et la seule tout est tout est adressé par power automate pour la partie automatisation ce que vous avez vu intégré dans teams c'est power apps et ce qui est consommé derrière c'est du graphe je vous montrerai le design juste après dans le dans le design de la solution je vais juste refresh je sais pas pourquoi on est en train de me faire ça ok bon on est revenu en classique mais c'est pas grave donc ici vous voyez que les canaux sont récupérés automatiquement dans la création de mon équipe tout simplement parce que c'est basé sur le modèle on voit que le nom a changé parce que je n'ai pas créé un display name avec la convention de match mais j'aurais pu la garder c'est des choix après sont des settings à ajouter dans le back end de la solution ici je vois que je récupère correctement mon emoji même si ma convention de match a correctement été appliquée je vois j'ai des notifications m'indiquant le statut de la création ici il a créé l'équipe et il ajoute les membres ici en en train d'ajouter des membres il est en train d'ajouter les onglets et on va voir apparaître les différents onglets ici je vais regarder pour vous montrer un exemple plutôt que vous montrer le et d'attendre la création je vous montrer la démo que j'avais mis ici en attente on reçoit donc différentes notifications on a tous les onglets qui sont créés automatiquement avec le planeur qui est automatiquement ajouté et on peut même templatiser les planeurs idem pour les one note on peut templatiser les one note on peut afficher un site web interne ou externe en l'occurrence c'est celui de la modern workplace de 2019 qui sera là d'ailleurs en 2020 pour information on a la possibilité de mettre en avant des fichiers de mettre même en avant des bibliothèques de documents sharepoint voire même des bibliothèques de documents sharepoint externe ce qui est ce qui est quelque chose qui n'est pas possible de faire nativement qui peut être très riche quand on a par exemple un service de communication qui met à disposition des modèles de documents à l'ensemble de l'organisation on va pouvoir les mettre en avant et les mettre à disposition de l'ensemble des collaborateurs ou une bibliothèque de documents pour des ressources projet par exemple et enfin je reçois ce que j'appelle un message de bienvenue qui me permet de découvrir un petit peu les bonnes pratiques d'utilisation de mon équipe qui me permet de me rediriger soit vers de la formation ou même de me rediriger vers la faq interne de teams donc on peut avoir des liens directs et même la formation peut être un lien direct puisque la formation me redirige vers quoi vers rien de mieux que le centre de formation interne au sein de mon organisation donc je ne quitte plus teams je ne fais plus de changement de contexte je pourquoi aller voir des mails ou quoi que ce soit j'ai tout dans teams je fais ma demande dans teams ma création se passe dans teams mes notifications se passe dans teams je n'ai pas à perdre de temps je lance ma création à peine le temps d'aller chercher un café que ma création est déjà terminée si je reviens ici c'est en train de se c'est en train de se terminer les onglets ont été correctement ajoutés voilà les onglets sont terminés je reçois ma notification normalement on a un petit délai pour l'accès aux fichiers même pas vous voyez ça fonctionne ça y est je peux travailler la création mon espace de collaboration est créé c'est quelque chose qui est quand même assez assez d'un que je trouve en termes de rapidité parce que très souvent dans les organisations et malheureusement les grosses organisations il y a cette c'est vraiment cette lenteur quand on parle de création d'espaces de collaboration qui peuvent vraiment freiner les projets et freiner la collaboration et le fait de disposer d'une solution de ce type permet vraiment de booster du coup la productivité et l'expérience des utilisateurs au sein de ces outils et donc réduire les usages du type shadow haïti qui vont répondre à des besoins parce que l'aïti répond pas dans les temps l'aïti dispose pas des outils et là c'est totalement intégré au sein d'office 365 il n'y a aucun outil tiers ce que je vous propose c'est de terminer je vois le temps défiler terminer les dernières slides qui vont permettre de comprendre un peu mieux le design de la solution et je pourrai prendre des questions s'il y en a je me remets sur la sur la slide vous voyez bien mon écran oui c'est vrai ok donc un des points importants pour ceux qui seraient amenés à creuser ce type de solutions l'architecture l'architecture d'un groupe office 365 au sein de graph c'est celui ci ça a été présenté à la build lors de la conférence de microsoft build dernièrement le mois dernier c'est très important de le comprendre parce que c'est la base de tout vous avez ici comment est ce qu'on attaque une équipe teams comment est ce qu'on attaque et qu'on consomme un groupe office 365 où est ce qu'on va pouvoir consommer des utilisateurs et donc ajouter des membres des propriétaires comment est qu'on consomme un plan planeur un one note ainsi de sharepoint les fichiers les listes et une fois que vous avez maîtrisé ça vous n'avez plus qu'à faire votre logique et votre moulinette comme vous l'entendez pour venir construire votre votre solution de provisioning automatique de workspace la solution je viens de vous présenter elle est elle repose sur quatre grands quatre grandes briques la première en partant en haut de la gauche c'est la partie utilisateur et manager l'interface pour les utilisateurs et pour les managers c'est vraiment l'expérience des utilisateurs j'ai fait le choix de vraiment m'appuyer sur power apps qui est une solution de low code pour justement rendre simple la création simple et rapide la création et surtout moderne et tout intégré dans teams rien pour moi ne dois sortir de teams team c'est mon nouvel os hotlook j'oublie j'utilise team au quotidien je me lève j'ai team j'ai mon téléphone j'ai team mes notifications dans team je veux tout faire dans team sans jamais avoir à en sortir même pour la partie approbation enfin j'ai l'ensemble de la configuration de mon back end repose sur du sharepoint pourquoi parce que j'ai souhaité que cette solution soit 100% basé sur office 365 rien de aucun outil tiers aucun rien ne sort du tenant office 365 donc l'ensemble de mes settings l'ensemble de ma configuration repose sur du sharepoint enfin toute la partie automatisation et provisionnement repose sur power automate la partie qui va gérer l'automatisation de la solution et enfin la partie tout ce qui va gérer le processing l'interface entre l'automatisation et l'architecture azur et office 365 derrière c'est graph graph c'est une api con géante qui vient permettre de communiquer et de consommer et d'interagir avec l'ensemble des services présents au sein d'un environnement office 365 le côté assez sexy d'une solution de ce type c'est le côté licensing parce que pour faire tourner une solution de ce type dans une organisation de 50 collaborateurs 300 2000 dix mille il y a une seule chose de nécessaire une seule licence particulière qui est nécessaire c'est une licence de power automate premium aujourd'hui c'est renommé en par user ou par flow mais il en suffit d'une seule c'est la seule qui va porter le ou les workflows qui seront présents dans cette solution et qui fera tourner l'ensemble de cette solution après l'ensemble des utilisateurs eux ne nécessitent d'avoir que des licences office 365 tout ce qu'il y a de plus classique ça va de la business à la e5 la condition importante c'est d'avoir accès à du sharepoint à du power apps et à du teams mais il n'y a pas besoin d'addon ou de licences par utilisateurs enfin ce que je vous montre c'est que la partie approbation fonctionne également sur mobile on a la possibilité d'avoir sa notification directement sur son téléphone typiquement voilà quand j'ai créé l'approbation ce service tout à l'heure que j'ai fait avec vous j'ai reçu une notification sur mobile à ma gauche qui me dit que voilà j'ai une création d'équipe teams à faire ou à valider et on peut choisir de l'approuver de la refuser ou de la réaffecter à quelqu'un d'autre on peut continuer à recevoir les approbations comme j'appelle ça old school par email si on le souhaite il ya des organisations qui souhaitent avoir une trace par email et c'est compréhensible et enfin on a la possibilité d'avoir bien sûr l'approbation directement et la notification directement dans teams puisque il ya l'application flow pour teams et donc on peut venir rester dans teams et faire l'ensemble de ces actions à travers cette interface je vous remercie à tous d'avoir d'avoir été présents du début à la fin je vous invite fortement à venir évaluer cette session dans l'espace de conversation vous avez un onglet formulaire de questionnaire et je suis disponible pour répondre à toutes questions je vais regarder dans le chat s'il y en a qui sont qui sont tombés j'espère que vous avez que la session vous a plu vous avez appris des choses ok bon les problèmes de son je vous prie de m'excuser c'est peut-être peut-être dû à la qualité est ce que l'on aura accès à la rediffusion sur stream oui il y aura l'ensemble de la des sessions et pas que la mienne toutes les sessions de de la journée seront mises à disposition sur les chaînes youtube les différents des différentes communautés oui je vais diffuser les slides vous pouvez y accéder je vais les diffuser soit dans l'équipe soit à travers mon compte linkedin je vais les je vais les partager en format pdf sur mon slide share vous pourrez y accéder combien de temps faut-il pour faire un workflow de ce type alors pour faire un workflow de ce type je vais répondre en bon un bon consultant ça dépend parce que celui que celui que je viens de présenter nécessite ça dépend vraiment si vous êtes expert en power apps power automate et que vous maîtrisez graph ça peut vous prendre deux semaines si vous êtes débutant comme je l'ai été il ya un an et demi et que j'ai commencé vraiment from scratch de graph l'automate l'authentification l'automatisation etc ça va vous prendre peut-être un mois ou deux et si vous avez besoin je pourrais vous partager des liens depuis mon blog donne des des parcours de formation que propose microsoft pour se former sur graph et qui sont très 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 bien fait maintenant ça dépend aussi beaucoup de la finesse des fonctionnalités que vous voulez mettre dans ce type de solution dernièrement quand je travaille avec des organisations de différentes tailles j'ai différents types de cas pour ce pour cette solution de provisionnement et je peux avoir dernièrement un client où ils sont un peu plus de dix mille avec des demandes très avancées au niveau de la convention dommage au niveau de la sécurité qui vont nécessiter de repenser les différentes différentes étapes ça va là typiquement sur sur un cas comme ça on a ajouté quasiment une dizaine voire une vingtaine de jours juste pour bien caler et là on parle aussi d'un développement propre d'un de tests développement de la recette il ya toute la logique de gouvernance de la power platform puisqu'on met une solution au sein de la power platform on veut rentrer dans cette logique de développement continu avec une prod une pré prod une dev et un et un développement et non pas on veut surtout pas venir casser la production parce qu'on parle quand même de l'outil qui provisionne l'ensemble des espaces de collaboration au sein de l'entreprise pour l'avoir déjà vécu au sein d'une très grande entreprise quand on casse ce genre d'outils on empêche l'ensemble de l'organisation de créer des espaces de collaboration c'est quelque chose de très 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 sensible surtout si on travaille beaucoup avec des prestataires et des partenaires externes comment rassurer les dsi de la sécurité secteur banque assurance très bonne question alors j'ai été confronté à ce cas là aujourd'hui le on a la possibilité de s'appuyer alors je les j'ai pas beaucoup insisté dessus parce que j'insiste vraiment sur le fait que c'est 100% office 365 on a la possibilité de s'appuyer quand même sur un petit peu d'externe mais de l'extérieur des solutions azur donc toujours au sein de au sein et sous la la responsabilité de l'organisation on peut venir consommer du key vault pour venir sécuriser les échanges de secret et d'information et surtout on a la possibilité de venir aussi se détacher de power apps et aller dans du dans du logic apps et quand on fait une interaction entre du logic apps et de l'azur key vault on a la possibilité de faire alors ce que j'appelle et peut-être que ce n'est pas le bon terme si quelqu'un a le meilleur terme dans le chat n'hésitez pas à vous manifester ce que je vais appeler du layer de responsabilité c'est à dire que on peut très bien concevoir qu'une équipe de sécurité typiquement les banques et assurances ils sont très 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 regardant l'équipe de sécurité aura la main sur l'équivalent et va générer les l'équivalent et les secrets et ne va fournir aux développeurs de la solution ou au garant de la solution celui qui va gérer la partie logic app uniquement une variable et du coup le concepteur de logic app n'a pas du tout connaissance du secret et donc on a une séparation des responsabilités ce qui renforce la confiance dans la sécurité je ne dis pas que ça renforce la sécurité je dis que ça renforce la confiance et pour moi la sécurité sur ce type de solution c'est aussi beaucoup une notion de confiance parce que si on si on parle de sécurité pour avoir déjà débattu de ce cas là je suis pas du tout un expert sécurité mais juste quand on dit oui votre solution n'est pas sécurisé parce que les données peuvent être affichées dans le dans le workflow je dis oui mais pour rentrer dans le workflow ça veut dire que vous avez cassé mon compte et dans ce cas là si je casse votre compte global admin je peux rentrer dans l'environnement c'est le même concept donc on parle d'une notion de confiance et plus d'une sécurisation des comptes plutôt qu'une sécurisation du workflow mais on a quand même la possibilité de travailler dessus et c'est quelque chose sur laquelle j'échange aussi avec des contacts que je peux avoir chez microsoft dessus parce que c'est un vrai sujet et ça amène beaucoup de débats peut-on surveiller ou bloquer sur sharepoint les dossiers sensibles base de données alors peut-on surveiller ou bloquer sur sharepoint les dossiers sensibles base de données j'ai pas tout à fait compris la question mais si j'essaye d'y répondre en l'interprétant on a la possibilité sur sharepoint de protéger tout le back end et on a la possibilité sur sharepoint de n'afficher dans des modèles qu'une certaine partie des informations et de les protéger à coups de sécurité à coups de droits donc je sais pas si ça répond à la question mais voilà ce qu'on peut faire en tout cas le lien vers mon blog je vais vous le donner et bien merci à tous je vois qu'il n'y a pas d'autres questions chloé je suis dans les temps écoutez merci à toutes et tous d'avoir d'avoir participé je vous remercie beaucoup je vous rajoute les liens juste à la suite et n'hésitez pas à venir me voir dans l'espace de café je vais je vais rester un petit peu et encore c'est pas sûr parce que j'ai quand même une session à animer à nouveau voilà je vous laisse